Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne et je suis en compagnie de Thilou. Salut ! Voilà, donc on est avec Thilou. Thilou, c'est un ami qui avait besoin d'un setup, donc je suis venu avec un petit peu de matériel. Et on va mettre en place son setup. Alors déjà, là, on est dans ta pièce, dans ton bureau. C'est ça, dans tout nouveau bureau. Que tu as fini quand ? J'ai fini hier à 4h du matin. J'ai encore de la peinture sur les doigts. Voilà, donc ce matin à 4h du... Alors, là, je vais vous afficher en ce moment une photo de son setup, enfin de sa pièce, il y a quoi, il y a une semaine ? Il y a moins que ça, 5 jours. Voilà, il y a 5 jours, vous allez voir qu'il s'est dépêché de faire tous les travaux pour qu'on puisse mettre en place le setup. Et voilà à quoi ça ressemble maintenant. Je vous laisse filmer un petit peu toute la pièce. Mais voilà, tu as fait la peinture. En fait, ces murs-là n'existaient pas. Les murs n'existaient pas. À la base, c'était le salon, ici. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit des murs et on a tout fait de A à Z pour cette vidéo, justement. Voilà, il a fait le sol, le mur, il a fait la totale, la peinture. Tu as mis en place un bureau et nous, on va habiller tout le bureau. Alors, qu'est-ce que je t'ai ramené ? Qu'est-ce que je t'ai ramené pour ton setup ? Alors, déjà, je t'ai ramené un PC. Ça, c'est génial. Celui-là, vous le connaissez un petit peu, je vous l'avais présenté sur la chaîne. C'est mon ancien PC de stream. La seule différence, c'est qu'on change les barrettes de RAM. Là, on va mettre des barrettes de RAM qui m'ont été envoyées par HyperX, donc des HyperX Fury RGB. Là, on a deux barrettes de 16Go en 3200MHz. Ce sera très très bien. C'est génial. Alors, avec ça, tu pourras jouer mais aussi bosser parce qu'avec 32Go, tu peux aussi faire pas mal de trucs, de la prod vidéo, tout ça. Et la carte graphique, elle a été changée. À l'origine, il y avait une 1660 Super, vu que c'était un PC de stream, je n'avais pas besoin de quelque chose de fou. Mais là, on a mis une 2060 à la place de chez MSI. Mais sinon, tout reste pareil. On a tout laissé, c'est le même watercooling, voilà, tout simple. Alors, le PC, le voilà. On va mettre la RAM dedans et au niveau des autres éléments que nous avons. Alors déjà, tu avais un souci de Wi-Fi ici. Exactement. En fait, il faut savoir que la maison fait 470m². Du coup, quand on a installé, dès qu'on a installé un petit peu tout ce qui est PlayStation là-bas, ou PC un petit peu plus loin, la box étant dans ma chambre, je me retrouvais avec du 2 Mbps, des connexions avec un ping à 200. Alors du coup, j'ai demandé à Netgear un kit de routeur. Donc, ils m'ont envoyé le plus gros, parce que je leur ai donné la taille de la maison. Et ils m'ont dit, bon, là, pour cette surface-là, il faudra le kit, le plus gros kit. Donc là, tu as le kit où il y a 3 éléments. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça, c'est du Wi-Fi Mesh. Ce qui veut dire qu'en gros, vous avez un routeur principal qu'on branche sur la box Internet, qui va ensuite créer un Wi-Fi. Et il y a 3 bandes de fréquence. Il y a le 2,4 GHz et le 5 GHz, où tu peux te connecter avec ton PC, ton téléphone. Donc le 2,4, pour ceux qui ne savent pas, il a une très grande portée. Donc il va assez loin. Mais par contre, le débit est un peu plus faible. Alors que le 5 GHz, celui-là, le débit est beaucoup plus élevé. Mais dès qu'il y a des murs porteurs, tout ça, ça passe un petit peu moins. Donc c'est bien d'avoir les deux. Mais là, il y a une troisième bande Wi-Fi qui, elle, permet aux différents routeurs de communiquer entre eux. Ça évite de les saturer. D'accord. Et voilà, donc tu auras tes 3 routeurs qui vont être tous connectés entre eux sur cette bande de fréquence. De manière à ce que ce soit ultra rapide. Donc là, c'est du 6 Gbps. Et voilà, donc ça, c'est le plus gros. C'est le AX6000 de chez Netgear. C'est la gamme Orbi. Bon, la plupart des gens qui regardent cette vidéo, vous n'aurez pas besoin du gros kit comme ça. Souvent, si vous prenez le kit avec un ou deux routeurs, c'est déjà très très bien. Mais voilà, ceux qui ont une très grande maison, voilà, ce sera adapté. On va configurer ça. Je vous montrerai un petit peu sur l'application, comment ça se configure. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme élément ? Alors, HyperX, ils nous ont envoyé plein de trucs. Regarde. Donc tu as la souris, la Haste, la Pulsefire Haste. Ça, c'est une souris ultra légère. C'est pour ça que tu vois, tu as des petits trous à ce niveau-là. Ça permet en gros d'avoir moins de... 59 g, d'accord. Voilà, très très légère. Tu as aussi le tapis de souris, HyperX Fury S. J'étais surpris par le poids du tapis de souris. Ouais, il est quand même assez épais, celui-là. Et vu que c'est un XXL, il prend quand même pas mal de place, une grande surface. Ça, c'est génial, ça. Mais voilà, ce qui est bien, c'est que tu as une glisse qui est très très fluide dessus. Le micro, alors celui-là, j'ai testé il n'y a pas longtemps sur la chaîne, ceux qui s'en rappellent peut-être, le Quadcast S. Celui-là aussi, excellent micro. Ce qui est bien, en plus, c'est qu'il est RGB. Ouais, c'est génial, ça. J'espère que tu aimes le RGB. Ça, c'est parfait. Voilà, le HyperX Cloud 2 Wireless. Vous connaissez le Cloud 2 ? Le Cloud 2 Wireless, il est exactement pareil, mais en version sans fil. Celui-là aussi, j'en avais fait une petite vidéo dédiée. Je vais le mettre dans le petit, en haut à droite, juste là, pour ceux qui sont intéressés. Et enfin, le clavier. Alors là, ils t'ont donné du très haut de gamme. Ah, c'est ce que j'ai vu. Il est excellent, ce qu'il est. Le HyperX Alloy Elite 2. Donc, on est sur un clavier mécanique, switch rouge, donc du linéaire. Et tu verras, le RGB, il est assez fou parce que... Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien là, mais vous le verrez après quand on l'aura installé. On a le RGB, ce qui dépasse, en fait, sur les touches. On n'a que le bout des touches, voilà, qui est plein. Et du coup, on voit le RGB super bien. Alors, le dernier élément que vous n'avez pas vu, c'est cet écran-là. Alors, donc là, on est sur le PGM 315 V2 de chez Fox Spirit. Vous verrez le lien en description. Et on est sur de la Quad HD dessus, de 1560 par 1440. On va installer tout ça et on se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Bon, bah, alors, on va installer les routeurs, enfin, le routeur et les deux satellites. Et on fera un petit test après. Alors, sachant que ça, le but, ce n'est pas forcément d'augmenter le débit, mais c'est surtout la stabilité de la connexion, le fait qu'on capte dans toutes les zones de la maison. Du coup, c'est parti. Allez, le routeur principal, on va brancher, du coup, le câble. On va brancher aussi le câble réseau entre, justement, ce routeur et la box principale. Et ensuite, bah, les autres, tu auras juste à les brancher électriquement, vu qu'ils vont communiquer en Wi-Fi, en sans-fil avec celui-ci. Alors, donc, du coup, là, c'est branché. Là, tu branches sur un des câbles Ethernet, voilà, qui est à l'arrière. Nickel. Ok, du coup. Alors, vas-y, donc là, tu branches le câble d'Alimi juste derrière. Voilà. Voilà. Donc là, on peut passer à l'étape suivante. Bon, alors, du coup, je vais vous montrer quand même un petit peu la surface. Donc là, on est dans l'entrée, la cuisine et le salon. Vous voyez que c'est quand même assez grand. Donc, nous avons le routeur principal ici. Je pense que si on place dans le bureau où on a mis ton setup, tu capteras le Wi-Fi partout ici. Tu capteras même un petit peu à l'étage et on pourra mettre un routeur à l'étage au-dessus, juste là. Ok, du coup, on va... Alors, vas-y, branche-le électriquement. Bon, on a eu une longue concertation. Est-ce qu'on le mettait là ? Est-ce qu'on le mettait dans la bibliothèque juste derrière ? Mais non, ça rend bien comme ça. Donc, intégrer dans le setup, c'est pas mal. Alors ensuite, étape suivante. Ah oui, on va placer le troisième satellite. On se retrouve juste après. Ok, donc là, on est à l'étage. Le routeur est juste derrière la télé. On est dans une chambre en haut. Et on va placer le troisième routeur. Je vais laisse le connecter. On va le poser derrière la télé. Étape suivante. Regardez-moi ce petit chat qui dort comme il est mignon. Là, il y a la maman. Là, il y a ses frères et sœurs. Et là, encore un autre. Alors du coup, tout est prêt. Ce qui veut dire que là, normalement, maintenant, tu peux te connecter à ton réseau maison. Alors du coup, Tidou, ça y est, le setup est configuré. Il est super configuré. Pour le watercooling, avec l'écran intégré, je vous montre ça. C'est toujours la petite image que j'avais mis à l'époque qui est restée. Il ne devra jamais. Oh si, tu vas changer. Tu vas trouver un petit gif animé assez intéressant pour ton setup. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais le clavier, je le trouve fou. Franchement, le clavier, il est incroyable. Il a un toucher. Ouais. La fluidité, c'est agréable. Voilà. C'est agréable, ça donne envie de taper. Là, j'ai envie d'écrire des lettres. Donc ce soir, j'ai écrit pas mal de lettres. Et alors, ce qui est le plus fou, moi, je trouve, c'est le RGB, parce qu'il y a très peu de claviers qui font ça. C'est vrai. Et clairement, le fait qu'on puisse voir sur les côtés des touches, ça change tout au niveau de l'éclairage. Alors, le micro, on vous montre. Hop. Voilà, il est allumé. Quand tu parles, je te conseille de le mettre quand même à cette distance-là, pas plus, pour être sûr qu'on capte bien ta voix. Mais voilà, le setup est installé. J'espère que... Si je peux me permettre un commentaire, vraiment, ce qui m'a choqué, c'est la... Ah, la souris. La fluidité. La souris, c'est incroyable. C'est choquant. La souris est ultra légère. Mais voilà, il y a de plus en plus de modèles comme ça qui sortent. C'est assez intéressant, surtout pour jouer à des FPS. Alors, je vous fais juste un petit retour vis-à-vis de Tilou. Qu'est-ce qu'il en a pensé de sa nouvelle connexion Internet Netgear ? Alors, ça s'est bien passé. Il n'a plus ses soucis de ping. Les soucis de ping qu'il avait, genre, sur FIFA, sur la PlayStation. Donc ça, ça a disparu. Pareil, il a du Wi-Fi bien partout. Donc, il capte bien partout dans sa maison. Donc voilà, retour plutôt positif de la part de Tilou. Et j'en profite aussi pour vous annoncer qu'avec Netgear, on vous fait gagner un kit de routeur. Donc, pour ceux qui veulent les infos, tout est dans la description. Vous avez le lien « Comment participer ». Voilà, tout est en bas. Donc, n'hésitez pas à participer pour ceux qui veulent tenter de gagner un kit de routeur pour améliorer le Wi-Fi chez eux. Et alors, sinon, à part ça, le PC, il va falloir quand même que je t'installe le logiciel NZXT. Ça va te permettre de gérer les couleurs des ventilateurs. Il y a aussi une bande de LED sur le dessus qu'on ne voit pas. Et ça te permettra aussi de gérer le GIF animé sur le watercooling. Bon, il est quand même cool, le GIF animé que j'ai mis ici. Moi, il est génial. Je le trouve drôle. Regardez, tac. Voilà. L'écran est... Ouais, c'est un écran 32 pouces quad HD, du coup. Top pour le gaming. Donc, j'espère que ça te plaira. Franchement, c'est du top, 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 top. Et maintenant, tu jettes à la poubelle ta PlayStation. Et ça va être l'objet de la prochaine vidéo. J'éclate ma PlayStation contre un mur. Voilà, c'est ça. Bon, alors, je lui ai piqué son siège pour la Outro. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et dites-moi dans les commentaires si le test du routeur Orbi, ça vous a plu. Est-ce que vous voulez une vidéo dédiée dessus ou pas ? La vidéo était sponsorisée par Netgear, justement, pour le test de ce routeur. Je vous l'avais indiqué tout au début de la vidéo. Et voilà, si vous voulez plus de précision, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Et si vous voulez une vidéo dédiée, je peux essayer d'organiser ça dans pas longtemps. Ensuite, la question, c'est chez qui je vais après ? Parce qu'il faudrait que je vienne chez un abonné pour mettre en place un setup comme ça. Mettez des petits commentaires. Et puis, je vous remets le lien dans la description pour ceux qui veulent participer pour gagner un setup. Allez, à bientôt tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501